Salut salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Nils et nous allons ce soir parler de Cloudinit. Bonsoir à Arribo et d'ailleurs merci pour ton follow, merci beaucoup. Je vais continuer d'ailleurs dans les remerciements avant de démarrer à proprement parler le sujet de la vidéo. Puisque entre le précédent live et celui-ci, Manon5486 s'est abonné pour le troisième mois consécutif. Merci à toi Manon. Je ne sais pas si tu regardes ce soir, mais si tu n'es pas là, tu auras quand même eu le petit cœur avec les doigts. Et salut Studio Cyanotype, bienvenue sur le live. Alors, ce soir, on va continuer Cloudinit. L'idée, c'est d'essayer de, comment dire, je le dis mais vous savez c'est un peu une sorte de, comment dire, Je ne veux pas croire à la chance ou je ne veux pas être, mince comment on dit, c'est quoi déjà le mot être, vous savez les trucs du genre le trèfle à quatre feuilles, le faire un cheval là. Ça commence bien. Vous voyez ce que je veux dire. Je n'ai pas envie de dire que ce sera normalement le dernier live sur Cloudinit, parce que je pense qu'on a quasiment fait le tour. Mais si ça se trouve, il y a un truc qui ne va pas marcher ce soir maintenant que je l'ai dit, et que je vais vouloir faire encore un live la semaine prochaine sur le sujet pour réussir à finir. Mais bon, normalement, les choses se sont débloquées la semaine passée. Donc, en tout cas dans la vidéo précédente, je suis optimiste. Est-ce que j'ai raison ? On verra dans deux heures. Bien. Sur cette note de bonne humeur, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Moi, oui. Et sur... J'ai envie de dire que sur ces entrefaites, nous allons pouvoir commencer directement à rentrer dans le vif du sujet. Donc, ma bonne vieille petite machine qui va me servir à aller regarder les résultats et me connecter aux machines virtuelles sur lesquelles on va jouer avec Cloudinit. Ah si, je savais bien que j'avais oublié un truc. Hop là. On va aller se connecter sur l'hyperviseur. Puisque c'est sur l'hyperviseur qu'on va aller modifier, je crois, les fichiers de configuration Cloudinit. Je vais faire un petit récap quand même, mais je termine de me préparer vite fait. Comme ça, si jamais c'est la première vidéo que vous regardez, par exemple en replay sur YouTube. D'ailleurs, merci et n'oubliez pas, petit pouce bleu et l'abonnement qui font super plaisir. Bien, donc, dans les images, dans Boot, Cloudinit, hop. Eh bien, pour récapituler, Cloudinit, c'est un système qui permet de faire de la configuration d'une machine virtuelle lors de son premier démarrage. Donc, idéalement, en fait, on vient créer notre machine virtuelle, non pas en faisant une installation standard, mais en apportant une image déjà existante, qui a déjà été installée. Et ensuite, Cloudinit permet d'aller faire une première personnalisation. Alors, ça permet d'avoir des bases, ça permet d'utiliser une image de système d'exploitation qui a été faite par d'autres personnes, d'y ajouter ses propres paramètres, avant potentiellement d'utiliser un système de gestion de configuration, je suis tenté de dire, beaucoup plus puissant, comme par exemple, Ansible, Saltstack, Puppet, Rudder. Et, mais Cloudinit permet justement de faire un peu de cette initialisation. Et merci à Haribo pour le mot. Effectivement, je ne suis pas superstitieux, habituellement, mais là, ce soir, un petit peu quand même. Un petit peu quand même. Je ne passe pas sous les échelles par peur d'attirer la malchance, mais par peur de me prendre un pot de peinture sur la tête. Alors, donc, mon hyperdiseur est là, mes fichiers de configuration sont là. Un autre bénéfice de Cloudinit par rapport justement à des outils comme Ansible, Saltstack et compagnie, c'est que ces fichiers de configuration-là qui vont être passés au premier démarrage de la machine, ils peuvent être passés de plusieurs manières grâce à pas mal de modules. Par exemple, si vous essayez de personnaliser votre machine depuis un cloud public, au hasard, Google, Azure, Amazon, et bien, vous pouvez, en fait, il y a des modules de Cloudinit. Donc, votre machine qui a déjà Cloudinit installé, votre image, vous la récupérez, vous, en fait, le système de Cloud public va vous donner un endroit où mettre ces fichiers de configuration, où éventuellement copier et coller ces valeurs-là, et ça va, je les injecter à la VM, d'une façon que Cloudinit comprendra. Dans notre cas de figure ici, je ne suis pas sur un cloud public, je suis sur un PC qui fait office d'hyperviseur. Et je note aussi que Haribo, effectivement, a galéré pour retrouver le mot superstitieux. Ça me rassure un peu, je me sens moins sale. Merci, en tout cas. Donc, je ne suis pas sur un cloud public, je suis sur une machine qui fait office d'hyperviseur en utilisant la solution de virtualisation KVM LibVirt. Donc, c'est une VM, tout ce qu'il y a de plus classique, j'ai envie de dire, avec LibVirt. J'ai fait une installation de Fedora. Cette installation de Fedora, lorsqu'elle s'est terminée, j'avais une image, et je copie tout simplement cette image pour créer une nouvelle machine virtuelle. Et cette machine virtuelle, lors de cette création, je lui donne en paramètre les fichiers de configuration en question. Et à partir de là, la machine virtuelle peut avoir des configurations personnalisées. Alors, dans les personnalisations qu'on peut faire, et si jamais on va jeter un œil à la documentation de Cloudinit, que je vais me permettre d'afficher ici, et de vous mettre aussi sur le chat, et de remettre aussi sur le Discord de la chaîne, que vous retrouverez en lien sous la vidéo, le Discord de la chaîne, et normalement aussi dans la description de la vidéo, en replay. Donc, on a notamment les modules. Voilà, on a plein de modules. Et on peut, par exemple, ajouter des clés publiques SSH. On peut, si je descends un peu plus bas, vu que c'est pas ordre alphab, c'est... Ici, voilà, je peux créer un utilisateur et un groupe. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On peut mettre à jour le hostname de la machine. On peut rajouter, voilà, on peut... Alors, il parle de pilote, mais on peut carrément créer des fichiers et des répertoires. Tout, 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 c'était où ? On peut modifier, effectivement, le fuseau horaire. Voilà, il y a pas mal de choses. On peut aussi, effectivement, avoir des paramétrages de partitionnement. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut avoir une machine virtuelle avec un petit disque par défaut. En tout cas, on crée notre master, enfin, non, pas master, notre image de départ, notre image qui sera l'image de base qui servira vraiment de point de départ pour créer tout un tas de machines virtuelles après. Eh bien, on peut se dire, eh bien, je crée une machine virtuelle, je crée mon image de base sur une machine virtuelle qui n'aurait que, par exemple, 4 ou 8 gigas d'espace disque. Et si je veux créer une machine virtuelle avec 20 ou 30 gigas, je peux faire du partitionnement directement avec CloudInit. L'avantage aussi, c'est que CloudInit étant disponible sur plusieurs systèmes d'exploitation et plusieurs distributions, eh bien, on peut avoir, je ne vais pas dire exactement le même fichier CloudInit, mais on peut avoir des paramètres qui sont sensiblement identiques entre plusieurs systèmes d'exploitation, si c'est le cas, en tout cas, si on en utilise plusieurs. Donc, ça a quelque part un petit avantage par rapport à certaines vidéos que j'avais pu faire sur, par exemple, Kickstart pour le monde Red Hat et Precid pour le monde Debian, qui sont deux formats de fichiers complètement différents, qui ont leurs avantages et leurs inconvénients chacun de son côté, parfois même certains ont des bugs. mais là, au moins, avec CloudInit, que ce soit une Fedora, une Debian ou un FreeBSD, on peut utiliser la même syntaxe. Voilà. Bien. Alors, ce que je vais commencer par faire, c'est par m'assurer que mon environnement actuel fonctionne plutôt bien. et je vais mettre ça comme ça. En fait, je vais même le mettre ici. Non. Comment j'avais fait là ? Ah oui, je... Là. Voilà. Je rajoute ça ici. Comme ça, je me mets un peu de place pour le chat. Il faudrait que j'arrive à trouver un truc pour que ce mode de fonctionnement... Non. Ah, ici. Hop là. Pour que le... La taille soit toujours... Que je puisse avoir genre un profil pour mon terminal de façon à ce que il me fasse toujours ce setup-là. Un jour. Donc, j'ai mes fichiers de configuration qui sont là. Et j'avais normalement fait carrément un script avec un install cinit2.sh. Voilà. Ou en fait, ici, c'est juste pour me faciliter la vie. C'est la ligne de commande qui va me permettre d'installer... Enfin, en tout cas, de créer ma machine virtuelle que j'appelle cinit2 et je lui donne un disque existant qui s'appelle cinit2.qcodeux. Et on peut voir ensuite que je lui donne en paramètres, en paramètres supplémentaires, les informations metadata et user data sur le cloud init. Enfin, en tout cas, des fichiers de configuration cloud init. Donc, ça, c'est chouette. C'est toujours là. Alors, du coup, je dois avoir une VM qui s'appelle cinit2. Enfin, cinit2, pardon. Et ce que je vais faire, c'est que je vais la supprimer. Si je n'ai pas déjà fait le ménage... Si, elle est là. cinit2. Donc, il y a cinit qui est celle où je fais mon image de base et cinit2 qui est ma VM de travail que je détruis et que je vais maintenant... Alors, je l'ai détruit. J'ai détruit le disque aussi. Et donc, ce que je vais faire... C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Ah, voilà. Donc, un CP-VP en sparse always. Ah bah, j'avais carrément la ligne de commande pour tout faire la dernière fois. Fort bien. Alors, j'ai déjà détruit la VM. J'ai déjà... Du coup, comme je l'ai détruit dans le graphique, j'ai effacé le fichier de disque. Donc, je fais cette copie-là. Voilà. Et je vais lancer l'installation de la VM. Enfin, l'installation. La création de la VM. Donc, elle démarre. C'est plutôt bon signe. Et ensuite, on va voir passer les messages de CloudInit. OK. Donc ça, c'était CloudInit. Encore une fois. Parfait. Là, il dit qu'il lance le module Final. Je n'ai pas l'impression qu'il aura fini tout de suite. Non. Hop. Je me suis trompé. Voilà. Bon. On va voir ce qu'il en est. Je vais me mettre ici dans le homelab. Normalement, je dois avoir quelque part, un SSH. Je ne vais pas m'y connecter en tant que route. Je vais vouloir m'y connecter en tant que Nils. Ah. Zut. Alors. La clé qui gêne, elle est dans le 22. Alors là, en fait, j'efface les clés host SSH. Ah, pourtant, il continue encore. Tiens. Donc, il n'a pas fini. Il travaille encore, le CloudInit. Il est en train de faire la mise à jour de la distrib. Et oui, il y a eu des mises à jour en une semaine. Alors, je pourrais relancer une installation de Fedora pour recréer mon image principale. Pourrait être à jour. mais je ne vais pas perdre du temps avec ça. Je désactiverai peut-être la mise à jour côté CloudInit. Comme ça, ça évitera d'avoir à attendre gentiment des mises à jour. Tiens, d'ailleurs, il n'a pas fini. Ah oui, c'est vrai qu'il en a 13 sur 41. Ouais. Allez, courage. Courage. Ça y est. On commence à voir le... Alors, la question qu'on peut se poser, c'est d'où qu'il fait les mises à jour ? Comment ça se fait ? Si je vais dans... Hop. Farlib divirt. J'ai dit CloudInit. Hop. Metadata. Là, il y a juste des trucs de base. Et UserData. Et en fait, dans le UserData, on a PackageUpdate, PackageUpgrade à True. Donc, c'est ça, à la limite, ce que je vais faire ici. C'est hop. Et hop. Comme ça, on gagnera du temps sur les prochaines... les prochaines générations de machines virtuelles. Alors, dans mon fichier CloudInit, qu'est-ce que j'avais d'autre ? J'avais un utilisateur qui s'appelle Nils. Et a priori, il a des configurations assez intéressantes. Notamment, il fait partie du groupe Users et du groupe Will. Il a une configuration sudo customisée. Et son mot de passe, en clair, c'est Password. Si vous êtes un habitué des vidéos, vous savez que je suis sur un lab qui est déconnecté d'Internet. Et donc, je me permets ce genre de choses-là. Et à chaque fois que je signale ça, je dis toujours ne faites pas ça chez vous. Ça, c'est un environnement de test. Et en plus, on a une clé SSH. Donc, ça me permet de venir me connecter en SSH sans mot de passe. Alors, c'était pas ça que je voulais. Ah, tiens ! Il y a eu un failed. Il y a eu un failed. Ok, il aurait fini, je pense. Puisque là, on a le message de CloudInit. Le message final, d'ailleurs, qu'on n'avait pas fini de customiser. Donc, on va sans doute commencer par ça, je pense. Et, euh... Et on va voir ce que ça donne. Et on verra s'il fail encore. Hum... Alors, descendons un peu plus bas. Voilà. Donc, a priori, dans le final message, hop, a priori, ce serait dollar. Une variable, ce serait dollar. On va tenter dollar version. Dollar timestamp. Dollar data source. Et dollar time. Hop. Et ça, on va pouvoir dégager. Hop. Voilà. Et c'est reparti pour un tour. Donc là, je vais quitter le... Je vais quitter la console locale de ma VM. Et j'avais normalement dans mon historique un joli one liner. Hop ! Il était là. Où je vais... Ah oui, alors, pareil, le... Le one liner, il est... Donc, le one liner qui va détruire la VM. Ensuite, l'indéfinir. Enfin, alors, en gros, il coupe la VM brutalement. Il la supprime. Il efface le disque. Après, il fait une copie de l'image principale. Et il... Et il n'y aura plus qu'à... Enfin, il lance le script d'import de la nouvelle VM. voilà. Là, il l'a éteinte. Là, il la supprime. Hop, hop, bof. Quelle rapidité ! alors que pourtant c'est une machine qui n'est pas toute jeune il dit qu'il lance le module final mais c'est vrai que finalement ça il est encore en train de lancer des choses je n'ai pas l'impression on va voir si hop je vais me mettre ça ici pour le moment ah si il fait des choses ah alors je ne sais pas si c'est du coup mon système qui n'est pas si rapide que ça mais pourquoi il me je crois que c'est parce que je voulais installer des packages et donc il a la clé assez sage ça c'est bon ah bah voilà il l'a fait donc il a fini à telle heure alors lui il indique 19h28 alors qu'au moment où j'enregistre il est 20h28 puisque la machine est paramétrée en UTC et que là on est sur l'heure de Paris l'heure d'hiver et donc on est en UTC plus 1 il indique le fuseau horaire plus 000 on a le data source no cloud et ça je suppose que c'est le nombre de secondes d'optime enfin c'est indiqué l'optime c'est la variable qu'on avait mis donc ça c'est très chouette là je suis très content on a pu réussir à faire ce message final assez rapidement un autre truc sur lesquels on avait essayé de faire des choses c'était le réseau et le réseau j'ai l'impression que ça ne marchait pas des masses parce que si je me connecte en local je fais un IP A effectivement je suis encore sur l'IP qui m'a été alloué par le DHCP qui n'est pas celle que j'ai voulu lui configurer alors la raison la raison enfin on avait vu lors de la précédente vidéo je crois que la raison qui avait derrière c'est que les systèmes de chez les Fedora, RHEL et autres CentOS utilisent Network Manager et qu'il faudrait voir s'il n'y aurait pas des paramètres Network Manager plutôt que juste des paramètres IP est-ce que dans les modules il y aurait un truc ? je ne vois pas grand chose et là je pense qu'on va être parti pour une séance de recherche sur Internet CloudInit Network Manager hop là alors là on retombe sur la documentation officielle sur le Network Configuration mais c'est l'exemple c'est ce qu'on avait suivi comme exemple il y a un fallback mais ça c'est intéressant mais c'est pas ce qu'on cherche mais c'est intéressant et on a alors il y a un truc CloudInit il prend en charge le format ENI qui est utilisé par IFUPDOWN pour parser et appliquer et c'est du Legacy please reference existing documentation in ETC Network Interfaces format d'accord après il y a le Network Config V1 et il y a le Network Config V2 a priori le Data Source No Cloud qui est donc celui qu'on utilise peut faire dans ce format là alors est-ce qu'il y aurait ce genre de choses là qui posent problème ? ouais non a priori le No Cloud cause pas de problème ah mais le deuxième alors la prise en charge pour la version 2 il faudrait que j'ai installé Netplan c'est ça si je comprends bien en gros pour utiliser le format version 2 il faudrait que j'utilise Netplan si c'est ce que je comprends sauf que moi j'utilise pas Netplan vu que vu que c'est une Fedora donc donc je vais peut-être essayer en V1 alors et en V1 Config Type Physical est-ce qu'il y aurait des exemples un petit peu plus ouais Config Physical Name MAC Adresse ouais alors version 1 Hop Config est-ce qu'on est obligé de spécifier l'adresse MAC on va essayer type physical name c'est un ENP1S0 sauf que ensuite bridge VLAN name serveur ah voilà subnet type statique adresse c'est très bien ça c'est exactement ce que je veux hop je vais me le mettre par là alors allons-y name ok ensuite on rajoute hop là en dessous de name on peut rajouter subnet on peut rajouter subnet comme ça type on a dit statique on rajoute l'adresse adresse comme ça avec une gateway voilà et ensuite on peut aller alors le name serveur lui il vient comme ça il faut écrire type de point name serveur et rajouter interface on n'est pas obligé de le mettre l'interface a priori alors et donc on peut aller ici et on fait adresse ah bah j'avais déjà écrit mais c'est pas grave hop donc je lui mets l'adresse IP de mon serveur de nom alors en fait l'adresse IP du serveur de nom comme on peut en mettre plusieurs il me propose de le mettre comme ça et ensuite d'avoir un search ici et pareil vu qu'on peut en avoir plusieurs on va le mettre comme ça qu'a priori je suis l'exemple et c'est comme ça qu'on met histoire d'aller plus vite je vais mettre aussi en commentaire mes histoires de paquets depuis RTM Fusion on va laisser ce write files pour voir si ça fonctionne et on va relancer le bignou voilà croisons les doigts alors j'ai commenté l'histoire des paquets c'est pour aller plus vite pour éviter qu'ils me rafraîchissent les repos et qu'on perde du temps dessus parce que c'est pas ce qui m'intéresse donc a priori il m'annonce qu'il a déjà fini voilà après 13 secondes d'uptime ça va il est rapide quand on lui dit pas d'installer des logiciels à droite à gauche alors la question maintenant c'est est-ce qu'il m'a configuré le réseau il m'a configuré le réseau il m'a toujours pas configuré le réseau vilain cloud init vilain cloud init alors comment alors est-ce que dans les logs il y aurait des choses on va commencer avec juste ça alors qu'est-ce qu'il dit mouais mouais jusque là j'ai envie de dire il a pas fait grand chose bon on va aller regarder le tichet qui contient plus de données alors qu'est-ce qu'on a dedans oula il me fait ah d'accord ah j'aime pas ça bon on va aller se connecter depuis la machine là ce sera plus facile à regarder 10.6.0.147 voilà hop on va se mettre ici parfait ça au moins le sud où ça fonctionne hop et j'ai toujours mon cloud init.log voilà mieux alors est-ce qu'à un moment il va me dire qu'il a tenté d'appliquer le truc data source no cloud something to the diaml ouais ok ça c'est justement le chargement des fichiers qu'on lui donne justement à manger alors est-ce qu'on a des choses intéressantes ça c'est juste le chargement du fichier running command hostname ctl ok applying net config names version 2 comment ça version 2 comment ça version 2 j'ai pas enregistré le fichier s'il était enregistré alors ah voilà v1 physical ok alors est-ce que par hasard dans le fichier il n'y aurait pas directement l'adresse ip dans le log on va aller chercher 137 des fois que non il n'y a rien parce que là du coup là il est à il est en 147 encore parce qu'il est en dhcp alors ce que je peux peut-être aller regarder c'est dans le tc ah alors si je regarde non pas dans le etc 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 config network script je pense pas qu'il y ait aujourd'hui ouais il est en dhcp créé par cloud init sur ok et nmtv si je fais éditer une connexion celle-ci elle est comment show ouais hide ipv4 automatique donc en fait il n'y a absolument pas touché il n'y a absolument pas touché alors je vais ce que je vais faire c'est que je vais relancer la même chose des fois que ce soit parce que je n'ai pas je n'ai pas enregistré le fichier là mais là là il est il est il est enregistré remarquez j'avais j'avais décommenté tout ce qui était humrepo et il ne l'a pas fait si je vais ici que je fais un grep remarque juste le le cloud init output il ne me fait rien sur humre il ne me dit rien il ne me dit rien sur un grep moins fusion dans cloud init toi le log ah j'ai rien j'ai rien donc a priori je l'avais bien enregistré le fichier donc soit soit c'est pas pris en compte pour une raison que j'ignore cloud init fedora static static configuration je ne sais jamais alors là je pense qu'on va retrouver sur des setting up l'avm ouais ok getting started cloud init ouais ok networking option ah mais d'accord mais c'est carrément le ovirt qui permet avec une interface graphique d'avoir ces options cloud init donc a priori on peut faire du on peut faire du statique alors ça je crois qu'on l'a on l'a vu hum 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 Alors, là, il propose un fichier de configuration, mais je crois que ça, on est... Alors, il nous parle d'un utilisateur, OK, les mots de passe, OK, les packages, d'accord, fail to ban, donc là, il propose carrément d'écrire un fichier de conf fail to ban, OK, c'est cool. Euh... Package upgrade, OK. Et là, il propose de lancer carrément des... des commandes. Mais là, en fait, c'est... Ouais, c'est pour configurer le firewall, OK. Mais il ne précise pas... Ah, configurer. Dans metadata, il faudrait le mettre là-dedans, OK. Bon, bah, soit, hein. Donc, en gros, tout ça, ça dégage. Et, en gros, il faut aller ouvrir metadata. Et on peut lui donner... Comme ça. Oups. Voilà. Donc, à partir de là, moi, je peux changer mes paramètres, puisque ici, c'est ENP1S0. C'est marrant, hein, le network interface, c'est bizarre, quand même. Pourtant, c'est un site Fedora qui dit ça, hein. Ouais. OK. Donc, on a dit qu'on était en 10.6.0.137. En fait, le masque est bon. Et la gateway, c'est là, hein. Alors, la question que je me pose, là, c'est... Et le DNS ? Donc, ce que je me dis, c'est que si ça ressemble au... au ETC Network Interface... Je vais faire un nom serveur. On va voir ce que ça donne. Et je vais dire 10.1.0.53. Voilà. Maintenant que ça, c'est fait. D'ailleurs, à noter qu'il dit bien que le fichier de conf est créé après... que l'interface soit initialisée en DHCP. Et l'interface n'est pas réinitialisée. Donc, il faudra envisager, je pense, encore un reboot. Et la configuration générée inclut le setting on-boot égale no, so after... Ne connaît... Bah, alors ! Il est probablement plus facile et plus efficace de faire sans la spécification réseau dans les métadatas et de faire un ajustement manuellement moins 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 alors Donc, a priori... Voilà, a priori, le truc, il dit juste vas-y, balance des... balance des runs des runs CMD avec avec NMPly. Donc, en fait, même ça, là... J'ai envie de dire OSEF. Hop ! Alors, où est-ce que je vais pouvoir mettre mes CMD, moi ? Bah, je vais les mettre là, hein. C'est quoi, c'est CMD ? Non, run CMD. Run CMD. Alors, déjà, je me disais que si ça se trouve j'allais vouloir lancer des trucs en run CMD genre, par exemple, l'installation du package directement, le package RPM de RPM Fusion celui-là mais alors, si en plus, il faut que je lance des... Alors... Donc, on va copier-coller, hein. Hop ! Il me manquait un truc. Non ! Hop ! Voilà ! Donc, à partir de ce moment-là... IPv4 Donc, on avait dit que ça allait être 10.6.0.137 et que la gateway est 10.6.0 10.6.0.0.1 et que le DNS il me manque les... Hop ! Voilà ! Et que le DNS 10.1.0.53 Sauf que là, on ne précise pas on ne précise pas l'interface ça m'embête un peu assigner la zone bon, ça, je ne vais peut-être pas forcément le faire Il doit manquer un truc mais dans le doute Ah ! Quoique ! Où est-ce qu'il parle de TH0 ? Où est-ce qu'il parle de TH1 ? Ah non, c'est... Ah oui, c'est parce que mode passe 1 On va voir ce que ça donne Puis on va le mettre en... Hop ! Aussi Hop ! Voilà ! Et on va voir ce que ça donne Allez ! C'est reparti pour un tour Mais avant Est-ce que... Je n'aurais pas laissé... C'est ça, je suis tourné Non, c'est bon Par contre, on va se débrouiller Bon, en fait, je l'avais déjà supprimé Allez ! C'est reparti pour un tour Est-ce que cette fois-ci, j'aurais une adresse IP statique ? Croisons les doigts Alors, Fedora démarre Ensuite, Cloudimit démarre Voilà Il n'a pas dit fail Il a dit qu'il a fini On va se connecter, on va regarder ce qui s'est passé Alors, IP ADDR Show 106 0 137 Ça sent bon, moi je dis Moi je dis ça sent bon Bah non, parce que ça c'est... Dans ce truc-là, ça ne le fait pas Par contre Ce qu'on peut peut-être aller faire C'est aller faire un NMT8 Et on veut éditer une connexion System N1 Et aller en manuel Elle est configurée en manuel Ok Cancel Back Et quitter Donc là, si je fais un ping, un point, normalement Ouais Donc j'arrive à sortir sur Internet Donc vraiment, le réseau fonctionne Et si je tente un host On va faire Linux Xaffaire.org Non, host, comment on attend ? Bon, bah j'ai tenté un ping alors Ouais, ça passe Cool Cool, très cool Alors maintenant, vérifions si au reboot Ça passe Donc là, il restarte le guest Ok Il me laisse dans la console locale C'est très bien Merci les virtes Ok Et j'ai toujours la même IP Ah, ça c'est chouette Bon, ça marche pas comme je l'espérais Mais c'est chouette Donc 37 Oui Je suis connecté Je suis connecté Mon sudo Il fonctionne Par acquis de conscience On va quand même aller vérifier Log Cloud init Pour un log Hop, il me manque un S Hop, ça c'est la partie debug Output Alors Alors Voyons voir ça Ça, ça fonctionne Ok Ok, c'est cool C'est cool Il lance le module config Donc a priori Ah, c'est intéressant ça C'est intéressant ça Comme message d'erreur Dites donc Il y a des modules Qui sont Qui sont pas exécutés Parce qu'ils ont pas été vérifiés Sur la distrib Ils ont pas été qualifiés Ils ont pas été vérifiés Que ça fonctionne Et on peut tenter De le faire quand même En utilisant une option Unverified module Ok Donc si jamais Vous avez des modules Comme ça Qui ne fonctionnent pas Peut-être que Ils sont tout simplement Pas Pas lancés Alors pour être honnête Moi Quand je vois les petits bugs Là qu'on a pu voir Là sur ces streams Avec CloudInit Ça me donne envie De gérer un max de trucs Avec le run CMD Hop D'ailleurs Remarque Ce sera peut-être mieux Si je fais ça Et que je fais ça Hop Voilà Franchement Je vais tenter ma chance Tiens avec Alors RPM Fusion Parce qu'en fait Le problème que j'ai Là actuellement C'est que Je lui crée des repos Qui sont là Je lui dis Je lui dis quoi mettre Et ensuite Je lui dis D'installer le package Qui gère ces repos là Donc c'est un peu dommage Et Voilà Ça J'aimerais J'aimerais plutôt Faire comme ça Alors On n'a pas besoin de sudo Et plutôt que de s'embêter là Avec le truc RPM-E A Fedora Parce que ça A mon avis Ça va être Qu'est-ce On va se casser la figure Avec ça Pour Fedora 35 Ah bah tiens Il est là Hop Copier Et On va aller chercher Hop On va mettre l'URL directement Voilà Normalement Le dépôt sera lui aussi activé Tiens Je n'ai pas vérifié La swap in s S'il l'avait activé Finalement On va aller vérifier ça Je peux même aller vérifier ça Ici Si c'était Vm.swap in s Ouais Elle est à 5 Nickel Donc On s'en sort pas trop mal Ce soir Je trouve que j'avance bien C'est cool Donc on va essayer Le DNF install Comme ça Et on va voir Ce que ça donne Et puis on activera Peut-être le package upgrade Au dernier moment Je pense Ce sera la petite touche finale Et C'est reparti pour un tour Hop Et moi Pendant ce temps Je m'attrape à boire Alors Est-ce que Claudinit Va faire ce qu'on lui demande Telle est la question Alors Je pense qu'il y a un truc Qui n'a pas fini là Non On va revenir ici Bon là J'ai un peu oublié Voilà Donc on va Ici Allez c'est ça Il se passe des choses là Hop Il se passe des choses Il est en train de Je pense que c'est le DNF install Qui fait qu'il affiche tout ça Voilà Mine de rien Dès qu'on met l'installation D'un logiciel Tout de suite Tout de suite Ça Ça devient beaucoup plus Beaucoup plus Beaucoup plus long Parce que Tout à l'heure On était à Moins de 20 secondes d'uptime Donc ça Mine de rien Ça rajoute tout de suite Du délai Mais a priori Ça fonctionne Hop Voilà Et si je fais un DNF repos list Pour lister les repos Les dépos Bah non RPM Moins Q Grêpe Fusion Non RPM Fusion N'est pas installé Bah alors Et bah alors Euh Alors Et puis on va regarder Alors Ah Ok Ok J'ai compris Vu qu'il Il attend en fait Il attend gentiment Et il dit Bon bah Quand est-ce que Tu me dis oui ou non Donc on va lui dire Bah T'inquiète Je vais te répondre oui Hop Alors Bah c'est reparti Et hop Et pendant ce temps On peut aller sur Ici Ah bah Bah alors Allez Bon ça va J'ai compris Hop On va faire ça La barbare Hop Alors Voilà Hop Est-ce que cette fois-ci Pour l'instant Il m'a pas encore affiché Le petit message De fin De cloud init Donc il est encore en train De travailler Alors c'est là que je vais Moi remettre Ah bah voilà Donc là on voit passer Je me demande si je devrais pas faire un DNF Moins Q Pour moins quiet Comme ça Il sera Off C'est quand même intéressant de voir le message quand même Voilà Donc il a résolu les dépenses Il installe Et il continue 69 secondes d'optime Ok Et donc là je reviens ici Je me relance 10.6.0.137 J'ai un SSH qui répond C'est bien ma machine IP est la bonne Mais ça on l'avait vu Si je fais un Sudo DNF Repolist Normalement Il me met bien RPM Fusion Free RPM Fusion Free Update Victoire A partir de là On va pouvoir continuer Qu'est-ce qu'on a d'autre Dans les modifs Qui peuvent être Toujours pratiques Alors juste par acquis de conscience Et vérifier que le truc D'installation des packages Functionne bien Ce qu'on va faire C'est que si je fais un Sudo DNF Search Bah typiquement Fail to ban Typiquement Fail to ban Je me demande d'ailleurs Si un Je sais pas si un stream Sur fail to ban Ce serait intéressant Dites moi dans les commentaires Si vous aimeriez Si vous aimeriez Que je fasse une vidéo Sur fail to ban Alors Fail to ban All Fail to ban Firewall T On va juste mettre Fail Dnf install Fail to ban Qu'est-ce qu'il m'installe En dépendance Oh il m'installe Beaucoup de choses E SMTP What C'est quoi ce truc Fail to ban Firewall Fail to ban Slinux Fail to ban Ah ouais Il m'installe quand même Pas mal de choses Pourquoi j'ai pas J'avais pas mis Firewall D Dans les Et il me fait Installing With dependencies Oh Alors Hum J'ai pas Firewall D Installer Tiens Alors Je vais pas Refaire Je vais pas Refaire La La L'image Mais Mais Euh Firewall D Ça c'est sûr Je vais vouloir L'installer Fail to ban Alors pas le fail to ban Complet On va se contenter De fail to ban Firewall D Fail to ban Slinux Si j'installe que celui là Qu'est ce qu'il me propose Donc il m'installe ça Ah Donc il installe ça En dépendance Et il m'installe Ok Et ip set Et ip table nft Ok Nftables Ok Et là par contre Il y a des weak dependencies Mais ça On va les gérer après Déjà On peut installer Fail to ban Tiret Firewall D Bon alors Techniquement ça Hop On en aura pas besoin Mais il faudra que je revérifie Il faudra que je refasse mon image de base Et que j'y inclue Firewall D Hum On va vérifier Maintenant Si ça fonctionne Et je vais penser d'abord A me déconnecter ici Voilà Ensuite On relance Tout notre petit processus Et on espère Qu'il installe Tous les petits paquets Qu'on lui demande Voilà C'est fou comme le truc est Comment dire Ah Mince Je vais pas dire atomique Mais Asynchrone Il est asynchrone Les mots c'est dur ce soir Parce qu'en fait Il donne un shell Il donne un shell Alors qu'en fait Il a même pas fini D'exécuter Cloudignit Alors là Je suppose qu'il est en train D'essayer de récupérer Le paquet Pour Pour RPM Fusion Voilà Ah là il installe Fail to ban Ok Et il installe Evidemment Fire Holder avec Puisqu'on a vu là Ok Ça c'est très cool Il a enfin terminé Cette fois-ci Il a fini à 93 secondes Allons voir Fire Wall CMD Moins State ou status Je sais plus State Notre Commence à notre running Ah il vient de s'installer Par contre si je redémarre Normalement il va être running Système System Ctl Status File to ban Loaded Inactive Dead Logique Ah Disabled Vendor preset Disabled 1 Ok Et bien entendu Rp-Q Fusion Rp-Q Free Release Ok Dnf Dnf repoliste C'est tout bon Ça c'est cool Ça fonctionne bien ce soir Une fois J'ai l'impression que c'est un sujet Voilà qui a mis du mal à démarrer Et maintenant que c'est en route Quelques petites surprises prêts Ça fonctionne Il y avait un autre truc que je voulais Que je voulais ajouter Mais je pense que c'est pareil Je vais le faire en run cmd Mais ça peut paraître être de la triche Parce qu'en fait le write files Le write files J'ai l'impression qu'en fait il faut gérer le fichier en entier Alors est-ce qu'on aurait moyen Donc là au limite de lui dire De lui dire juste append Si je vais dans la document Non pas dans cette documentation là Si je vais ici Et que je cherche dans write files Est-ce que j'aurais un truc Alors Si la donnée multiligne est fournie Il faut faire attention Et si jamais on fait du binaire On a une option Puisqu'en fait tout ça c'est du YAML Ok Et il faut faire attention A ne pas écrire des fichiers dans slash TMP Pendant le boot A cause A cause d'une course avec système des TMP files clean Ok Ça c'est pas mal Oui append True Super Donc on peut ajouter du contenu A un fichier existant Et ça m'arrange Ça m'arrange beaucoup Parce que Je vais vous montrer ça ici DNF DNF.conf Moi je veux rajouter des choses Dans DNF.conf Alors on va me dire Mais qu'est-ce que je veux rajouter Alors On va aller se connecter sur 10.5.0.2 Et je vais me connecter en route direct Voilà Et donc ce fichier là C'est Non plus Toujours pas C'est pas que les mots qui sont difficiles ce soir Hop là Alors Donc ceci c'est Le fichier kickstart D'automatisation de l'installation De la base Sur laquelle je travaille ce soir Et bien Dans ce fichier de conf J'avais mis un petit truc Que du coup j'ai dû désactiver Je vais en profiter tout de suite Je vais y penser Je vais me rajouter Hop là Firewall D Hop là Voilà Et j'avais rajouté des petits trucs Pour justement ne pas installer les dépendances faibles Et bien ce que je pense que je vais faire tout de suite C'est prendre Ce truc là Et me le mettre en append De mon write files Donc Comment il me propose de faire ça Content pipe C'est directement comme ça Ou il faut un espace avant Un espace avant Hop Ok Et dans ce cas là Je mets TSflags Égal Node.ox Et je vais vous expliquer Ce que font ces options là Voilà Et ensuite Égal Etc Etc Pourquoi slashdev Etc Slash dnf Slash dnf.conf Et Append Trouf Avec un T majuscule Hop Voilà Donc normalement Normalement Alors là L'inconvénient En fait je pense que ce truc là Ce truc là Je vais vérifier si je le mets maintenant Mais en fait je pense que je vais le remettre Plutôt directement dans le kickstart Et ce pour une raison très simple Qu'est-ce que ça fait déjà d'une Eh bien Ça Ça ajoute Une option À dnf De lui dire De ne pas installer Les fichiers de documentation Quand on a un paquet D'ailleurs que ce soit un paquet RPM Ou un paquet d'Ebian Il y a certains fichiers C'est pas le logiciel en lui-même C'est de la documentation Alors La documentation Ça peut être super pratique Quand on est en dev Quand on est en test Quand on veut vérifier des choses Avoir accès à la documentation C'est pratique Mais Sur un serveur de production À mon sens Ça l'est beaucoup moins Ça prend de la place Et parfois même Dans certains cas de figure Quand c'est des fichiers d'exemple Ça pourrait amener À avoir des choses Qui sont pas Enfin En gros En gros Alors je sais Je sais que je suis un peu Un peu à l'extrême Sur ce point là Mais Par exemple J'ai tendance à ne pas vouloir Installer les pages de manuel Sur un système Que j'estime en production Il y a déjà eu Des vulnérabilités Dans la commande man Donc après On me prend pour un parano Mais il y a déjà eu Des vulnérabilités Dans la commande man Et ensuite Le install with depth Pour éviter d'installer Certaines dépendances dites faibles Un peu comme Sous Debian Quand on a Les paquets Entre guillemets Recommandés Pour proposer D'ajouter avec Et en fait Si je mets ça Là maintenant La question que je me pose C'est Est-ce qu'il écrit le fichier Avant de passer Au package Ou après Tout à fait Arribot Réduction de la surface d'attaque C'est exactement ça C'est exactement ça Et en plus Quand on se met A avoir Beaucoup de packages Beaucoup de packages Installés Et bien Potentiellement On gagne un petit peu D'espace disque Mais c'est toujours Ça de pris J'ai envie de dire Aujourd'hui Les algorithmes de compression Savent bien Compresser le texte Mais La meilleure Le meilleur gain d'espace C'est carrément De ne pas avoir le fichier Donc on va voir On va voir Ce que je vais Éventuellement Faire Qu'est-ce que j'ai Dans les paquets Ici GH top Ok Est-ce que j'aurai BP BPY top Est-ce que je l'ai ou pas Oui Alors je sais que c'est pas utile Mais c'est plus pour l'exemple Bash top n'est pas installé Est-ce qu'il est dans les repos Au moins Dans quel repo il va être Celui-là Ah non Tiens Il n'y est plus Ok Oui forcément S'il y a BPY top Bash top n'a plus de Remarque Il y a peut-être Yftop Ok Est-ce que j'ai LSOF Là-dessus Non j'ai pas LSOF Donc à la limite On va peut-être rajouter Yftop et LSOF Plutôt que Fail to ban Et Hop Yftop LSOF Voilà Et d'ailleurs Ce que je peux vérifier Tout de suite Puisque mon Etc Dnf Dnf.conf Là il n'a rien Si je fais un Dnf install LSOF Hop Et que je fais un RpM-ql De LSOF Il va m'afficher Le contenu du package Donc RpM-ql C'est assez facile A retenir Je trouve Et le Q Donc permet de chercher Query Le paquet LSOF Il va donner Les installations Enfin les informations C'est à dire en gros Tout ça là Toute la description Du paquet Et le L Ça va être toute la liste Des fichiers Et les voilà Et là on peut voir Qu'il y a un USR ShareDoc Avec tout un tas d'informations Le README Le Quickstart Ce genre de choses là Et la page de manuel Qui est là Alors c'est pas grand chose Si je fais un DU-SH De ce truc là Un méga 6 Bon Bah on va voir après Si il y a toujours User ShareDoc Donc il y a ça Allons-y Alors maintenant Que ça c'est vu En tout cas C'est redémarré Euh Il a fini Ah bah oui Il a fini En 15 secondes En 15 secondes Euh 15 secondes Ouais ok Euh Est-ce que j'aurais Encore oublié De Ah oui Hop Allez Je le quitte Voilà On va se mettre ici Donc là il va me dire Non Comment ça Nos root to last Il est revenu en 147 Ça ne plaît pas Des masses Il n'a pas rajouté Ce que je lui ai demandé Pourtant j'avais Donc à priori Alors est-ce qu'il m'a installé Il ne m'a pas installé Iftop Je suppose qu'il ne m'a pas installé L'SOF non plus Ok Donc j'ai dû faire une erreur A mon avis ici Si ça se trouve Le fichier Dans le fichier de Swapiness Il existe Non il n'existe même pas Et Nils non plus Ok donc en gros Il doit pas Il doit lire le fichier En une fois Et il ne m'a rien fait Parce que Il a peut-être pas aimé Ce niveau là Donc Retournons voir la doc Qu'est-ce qu'elle dit la doc Ah c'est quoi Defer égal true Defer writing To the file Until final stage After users were created And packages were installed Ah C'est intéressant ça Bon toujours est-il Qu'on a un problème Avec le content Alors si je fais un truc Genre comme ça Je vais la jouer Je vais la jouer Finaux Entre guillemets On va faire ça Comme ça Hop Et on va lui dire Copie moi ça Et mets le moi ici Et donc en gros Plutôt que de balancer Deux lignes Dans le même content Je vais lui dire Fais moi d'abord ça En append Sur dnf.conf Et ensuite Rajoute moi ça En append Sur dnf.conf Sur un malentendu Ça pourrait passer Hop Et c'est reparti Pour un tour En tout cas C'est cool Parce que Si je comprends bien Ce que je viens de lire Dans la doc Normalement Ça c'est exécuté Avant l'installation Des packages Et donc Quand il va m'installer Iftop et LSOF Il n'installera pas Les documentations 14 secondes Je trouve qu'il est allé Un peu vite Et je n'ai pas J'ai pas vu grand chose Ah Bon Voyons voir ça Alors Ah Toujours pas de nils Ça c'est mauvais signe Pareil Ok Rien du tout Alors 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 des fois Que ce soit Les doubles codes Qu'il aime pas On va faire ça Et on va reprendre Vu que ça va vite Ça va vite À faire maintenant Je suis assez content J'ai trouvé un Un process Là Qui va assez vite On y terre On y terre beaucoup On teste Ça marche Ça marche pas Et on rajoute Des choses Mais ça va beaucoup plus vite Qu'il y a Quelques streams Où il fallait que je réinstalle Carrément le système Et on perdait On perdait Trois bonnes minutes Ah J'ai cru voir des trucs J'ai cru voir des choses là Failed Uding Gamel Invalid Format Ligne 30 Colonne 4 Et bah voilà Maintenant J'ai ma réponse Alors pourquoi J'ai mal indanté le truc Ouais J'ai peut-être mal indanté le truc Bah non Content Pass Donc write file Content Ah c'est égal Ok C'est égal C'est ça qui posait problème Ok Ok Bon et bah C'est reparti Là ça sert à rien de vérifier C'est vrai que ça va beaucoup plus vite D'avoir juste une copie Une copie comme ça Et encore la copie va vite Heureusement Ah non Toujours pas Ah oui Parce que j'ai pas mis d'espace Oh Et bah Euh Allez Heureusement que je dis que ça va vite Ça va C'est pas C'est pas des heures et des heures De réinstallation On a cette chance aujourd'hui Dans l'informatique moderne D'avoir des choses qui sont quand même Rapides C'est pas comme si on devait On devait aller se prendre une pause café A chaque fois qu'on redémarrait un ordinateur Ok là Là ça a l'air de s'être bien passé Là ça me plaît mieux Puis là voilà Il y a Il y a DNF Qui a l'air d'être en train de faire des choses Alors Arribot qui nous dit Ça me rappelle Comment avant Turbo Pascal On prenait bien le temps de corriger Toutes les erreurs de son code Pour ne pas devoir refaire une longue compil Ah bah ça Je Je me rappelle d'une époque Où par exemple Recompiler son noyau Linux C'était C'était Ça se comptait en heures Et aujourd'hui Aujourd'hui en 20 minutes C'est bouclé quoi Tac tac Et là il a l'air d'avoir fini Il a installé RPM Fusion Free Ok Il a installé LSOF Il a installé Heave Top Invalide TS Flag No Dox Ah Ok Ok Alors Maintenant qu'on a Qu'on a résolu notre petit problème là Ce qu'on va pouvoir faire C'est qu'on va pouvoir faire Ça 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 Comme ça Et on va dire Content Pipe Hop Et on va lui mettre ça ici Voilà Allez c'est reparti pour un tour Encore que là 70 secondes d'uptime Ça fait 1 minute 10 Mais oui J'ai remarqué Il y a quand même des choses aujourd'hui Qui Il y a des logiciels Encore Qui prennent Beaucoup de temps à compiler Aujourd'hui Par exemple Compiler LibreOffice C'est C'est énorme C'est un logiciel Qui fait plein de choses Donc Je dis ça Parce qu'en fait Alors en ce moment J'ai pas trop le temps De les relancer Mais J'ai eu l'occasion Pour Pour le Pour le Le groupe Un groupe Informel Qui s'appelle NetBSDFR Et qui Et qui comme Comme son nom l'indique Tourne autour de NetBSD De faire ce qu'on appelle Des Des bulk builds Et Et en fait Le principe C'est de faire une compilation Massive de paquets Bah De Donc des paquets Packets sources Pour Pour NetBSD Et On voit assez vite Que Il y a pas mal de logiciels Notamment Perl Qui Qui met pas mal de temps A compiler Il y a certains Certains autres logiciels Comme Là Ouais Surtout Perl Mais En fait Compiler beaucoup de logiciels Va prendre énormément de temps Et nécessite Beaucoup de Beaucoup de ressources Alors Allons-y Voyons voir ça Ok Lsof est installé Dnf.conf On a Les options qu'on voulait Ça c'est cool Et maintenant Si je fais Rp-ql Lsof Alors Il m'affiche Le user share doc Mais Il n'existe pas Voilà J'ai encore Policy core utiles Et Python 3 Qui cryptographique Qui ont des choses dedans Est-ce que j'ai comment Tri Non Voilà Il y a éventuellement Alors ça doit être parce que Ces fichiers là Sont pas Comment dire Ils ne sont Au niveau du paquet Rpm Ils n'ont pas été Annoncés comme étant De la documentation Je pense Policy Non Python 3 Cryptographie Il y a pas mal de choses Alors on le voit pas A ce niveau là C'est pas indiqué Mais en fait Il faut aller carrément Dans la recette de fabrication Du rpm Dans le fichier spec Et on peut déterminer On peut indiquer En fait Dans un fichier spec Pour créer un rpm Dire Ce fichier là C'est de la documentation Bon en tout cas C'est cool Ce que je vais pouvoir faire Maintenant C'est que je vais pouvoir Rajouter par exemple Firewaller Et fail to ban Hop là Mais globalement Là on est bien Là on est bien Tiens je vais peut-être Vérifier le Si c'était Le vm.swapiness 30 Nickel Euh non 30 Ah non ça ça me plaît pas Ça ça me plaît pas Je suis censé avoir un fichier là Ouais à la limite Je redémarre Je redémarre Il passe à 5 Ok Ok Euh Éventuellement même Si je fais un système Un 6CTL Euh Si je fais moins C'est moins P je crois Non Euh Ouais Je peux éventuellement Lui dire Hop Dans les Dans les runs CMD Comme ça il me l'active Dès le début Bien Alors Récapitulons Un peu On est capable De créer un utilisateur De lui donner De le mettre dans des groupes De lui donner Un mot de passe De lui donner une clé SSH On est capable D'écrire des fichiers On est même capable D'ajouter des choses Dans des fichiers existants Mais ça c'est très classe On est capable D'installer des packages On est capable De lancer des commandes J'allais dire arbitraires Mais un peu Un peu tout ce qu'on veut Euh On peut d'ailleurs Se servir de ce système De lancement de commandes Pour contourner certains bugs Comme par exemple Ben La configuration réseau Qui est dans Qui est dans une commande Finalement Euh Alors éventuellement On avait pu voir Comment ajouter Des dépôts de paquets D'ailleurs Éventuellement On a Resize FS Resize FS Alors la question Que je me pose Moi c'est Euh Je suis en quoi là Je suis en LVM Ah je me demande Si ça va pas passer En LVM Ça peut se tenter Ça peut se tenter Euh Ce que je vais faire Ce que je vais faire C'est Mettre un Resize FS On va le mettre ici Tiens Et on va le mettre à true Et ce que je vais aller chercher Vitoff sur le grand internet Convial C'est Euh Comment on peut redimensionner Un fichier QCO2 Euh Alors Donc on peut faire un Resize Cool Cool Alors Ce que je vais faire là C'est que je ne vais pas Je ne vais pas relancer Mon Mon One Liner là Je vais y aller étape par étape D'abord Je stop ma VM Ensuite Je la supprime Mais pas le disque Je vais supprimer le disque Je vais faire ma copie Voilà Et maintenant Alors aujourd'hui Elle fait combien ? Oups Ah oui je suis dans le Aujourd'hui Aujourd'hui Elles font officiellement 22 gigas On va en rajouter 10 Alors C'est pas under cloud C'est C'est 2 Et on dit Plus 10 G Donc après il faut Redimensionner Les filesystems dessous Mais ça Ce sera pas notre problème Mais attends Avant On peut le faire Un grand coup de QMU ça Si je regarde ça Pourtant je l'ai bien Il me dit bien Image Resized Alors si je fais un QIMG QMI Tirez IMG J'ai dit IMG Info Ah oui Une seule image à la fois Alors lui Il me dit Taille virtuelle 20 gigas Taille réelle 2.7 Ok Et là il me dit Taille virtuelle 30 Taille actuelle 2.7 Bon Tandis qu'il me dit Taille virtuelle 30 Je vais Du coup Je vais lancer Mon Je vais lancer Mon Mon Ma création De VM Et on va voir Je vais devoir m'assurer Que là C'est Ok Et on va voir S'il me fait Un redimensionnement De file system J'en doute Étant donné Que je suis en LVM Mais je suis pas L'abri D'une bonne surprise Donc là Il est en train De lancer Les trucs De package On dirait Encore une fois Il a fait quoi Il a fait Les trucs Habituels Est-ce qu'il a Affiché des choses Pour le disque Dès maintenant Ou pas J'ai pas l'impression Cloud init Local Donc là Il a installé Les packages Ok C'est cool Il est en train D'installer Les packages Ok Il est en train D'installer File to ban Fatalement Ça prend un peu De temps Mais on y croit On est serein On est serein Voilà Et il m'a mis La sopinesse A 5 Donc ça veut dire Qu'il a exécuté Des commandes Et après Oh Ok Donc là A priori Il a fini Il a dit Qu'il avait fini Vérifiant Ok Qu'est-ce que j'avais Dans les La VM Sopinesse Ok DNF Non pas Hop Repolist Donc on a bien RPM Fusion J'avais vérifié Que j'ai mon utilisateur Alors bon On a vu Que le GID Ce n'était pas Implémenté Donc pour le moment Alors Est-ce que j'ai Iftop Oui Donc la sopinesse C'est fait Mon IP Mon IP C'est la 137 Donc ça On est bon On a RPM Fusion Qui est installé Il m'a fait le message Maintenant la question C'est Maintenant la question C'est Est-ce qu'il m'a Resize Le route FS Si je fais un DF-H Je fais 18Go Ici Donc il n'a pas Forcément bougé Des masses Par contre Si je fais un FDisk-L Il m'annonce Qu'il fait bien 30Go Mais J'ai Deux partitions Donc il ne m'a rien Agrandi En fait Il ne m'a rien Agrandi Par contre Il m'a bien Mais bon Alors la question Qu'on peut se poser C'est Est-ce qu'on ne pourrait Pas essayer De gérer À défaut L'ajout D'un disque Dans les modules Est-ce qu'on peut Faire un ajout De stockage Il y a un disque Setup Tiens c'est intéressant Ça Ah oui C'est intéressant Ça Ça peut se tenter Ça peut se tenter Alors Voyons voir Ce que ça va donner Je vais couper La machine Et On va aller Jeter un oeil Ah oui C'est vrai que Oui C'était le premier Démarrage Donc il le restart Hop là Parce que Quand je fais Mon disque Ici Je fais un disque Qui existe Déjà Voilà la question que je me pose c'est comment est ce qu'on va définir plusieurs disques et comment on va définir lequel 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 est le premier lequel est le deuxième en fait alors je suis en train de regarder la page de manuel je vais peut-être vous l'afficher éventuellement je vais se mettre ici comme ça voilà alors du coup je vais refaire comme d'habitude on va se mettre plutôt là voilà et on en fait comme ça donc je cherchais moins moins disque voilà donc a priori on peut faire moins moins disque size égale 10 ok voilà pas par défaut les fichiers les fichiers de disques de machines virtuelles soulignes viert c'est du sparse donc ça c'est très pratique on gagne de l'espace disque qu'est mais il précise pas est ce qu'il y aura pas des exemples à la fin j'aime bien les exemples ça parlant exemple alors là il nous met juste un disque là il nous met quoi rien du tout là il nous met quoi un ah oui il fait un import donc le disque il existe là il le bon ben je pense que je vais créer manuellement le fichier de disques je vais pas m'embêter et puis on va bien voir mais comme j'ai pas envie de m'embêter du tout je vais me le faire en graphique je vais aller dans mon default ici je vais créer un volume qu'on va appeler c init 2 underscore data on va lui donner 20 on va lui faire ouais 20 gigas aller c'est juste pour tester hop donc là je me retrouve avec un fichier qco2 qui va être quasiment vide mais qui pourra aller jusqu'à 20 gigas donc je vais aller vérifier info images c init 2 donc voilà il est censé faire 20 gigas et pour le moment avec toutes les métadatas à priori il fait 38 38 mégas quand même juste le truc qui dit c'est un fichier qco2 il va faire 20 gigas ça va être du stockage et le truc qui dit juste ça et il dit je fais 38 mégas et b alors je vois bien qu'il ya le type de compression des trucs mais quand même mais quand même juste au cas où alors non il est même pas encore formaté non non haribo il est même pas encore formaté voilà alors normalement j'avais tout détruit donc je j'ai juste à lancer ça j'avais toujours maurice aïs route f alors donc maurice aïs route à face on a connu qui fonctionnait pas up enfin qui fonctionne pas parce que je suis en champs lvm et par contre on a la documentation ici hop alors ce qu'on va faire c'est que au lieu de l'appeler my alias on va l'appeler data disk 1 et ce sera dev vdb vu que ce sera du virtaille au donc donc voilà ensuite moi je vais vouloir que ce soit du bon allez c'est lui on peut laisser le gpt est ce qu'on laisse en x t4 déjà on va vérifier que comme ça ça fonctionne mais alors layout 50 50 voilà on va mettre des trucs un petit peu plus et après on essaiera de voir si on peut pas faire sauter certains trucs mais déjà dans un premier temps on va vérifier que ça ça fonctionne allez alors qu'est ce qui me dit comme erreur ah oui je suppose que la syntaxe pour le disque 1 a fait que je rajoute un moment un disque en fait ah ah oui ah oui c'est vrai que j'avais pas fait le truc donc voilà et maintenant je peux relancer mon alors donc là il démarre la question que je me pose c'est est ce qu'il a pris les deux disques ça je peux le voir ici directement je vois ma cnit2 qui est ici je peux faire open et j'ai bien virtaillé au disque 1 cnit2 virtaillé au disque 2 cnit2 data ça c'est cool ah il a failli un truc il n'a pas l'air d'avoir apprécié 1 bon d'accord que normalement my alias c'était c'était pas un mot clé 1 alias name un string on va peut-être vouloir faire un truc un peu plus simple on va peut-être vouloir vraiment que ce soit tiens peut-être je vais me retirer les paquets qui mettent longtemps à s'installer hop parce que ça visiblement ça prend pas mal de temps à s'installer c'est un peu dommage et puis puis du coup on fait moins d'installation en moins de temps enfin en plus de temps ok ça il l'a fait c'est cool ok donc là il a fini il a mis presque 2 minutes donc j'ai bien j'ai bien un vd1 vda2 ok classique j'ai un vdb ok et a priori vdb il a rien si je refais ah il m'a défini des trucs ok dans fstab il m'a défini des choses c'est déjà pas mal mais si je fais un moult de slash data ah si je fais un moult de slash asservé il me donne pas d'erreur non ça n'existe pas ok et vdb il dit juste il dit juste ça il a pas de partition donc il me l'a pas fait il me l'a pas fait alors on va peut-être lui faire un truc un peu plus simple dans ce cas là ou alors il a peut-être pas aimé le data disk c'est quoi son histoire d'alias en fait c'est quoi le layout layout je vais essayer de faire un truc simple je pense on va lui dire juste ça on va le mettre en mbr layout on va dire true parce qu'à priori on peut mettre true single partition si c'est remove les partitions existantes vont être purgées tiens je vais lui mettre ça je pense remove vu que par précaution là au cas où il a créé des trucs d'accord donc c'était bien une 50 50 c'était vraiment le 50% ok ensuite j'enlève ça et je peux peut-être mettre tiens alors soit un chemin soit un alias moi je vais lui mettre slash dev slash gdvdb comme ça et du coup le point de montage slash dev slash gdvdb et le label le label je vais l'appeler data hop data voilà allez on va repartir euh alors normalement d'habitude j'ai mon petit il est où mon one liner hop il est là et data voilà donc là de toute façon je vais effacer uniquement le disque système mais je vais pas toucher au disque data sauf que je vais lui redonner je vais lui redonner le disque data c'est pas grave a priori si si ce que j'ai indiqué est correct dans le dans le cloud init il va il va me faire un formatage mais je pourrais très bien genre mettre un fichier dedans et ensuite lorsque je vais à nouveau relancer mon ma création de VM je pourrais vérifier que j'ai plus rien euh et non visiblement il est toujours pas content parce que le device n'existait pas il a pas été créé avec udev adm settle et j'ai cru voir un fail du restore code oh connaître cette contexte ok donc a priori il ne me crée toujours pas le disque c'est ennuyeux tout ça euh pourtant euh supporter de distro hall ah mais je suis même pas obligé de me servir de l'alias en fait donc à limite je peux mettre le chemin ici je peux lui mettre slash dev slash vdb ce sera beaucoup plus simple pour moi je pense voilà ça y est il a fini donc ok fatalement bah il m'a rien créé ouais il m'a quand même mis le point de montage hein et il hurle pas mais bon ah punaise slash voilà donc il m'a créé il m'a créé un slash data hein mais euh hum 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 ça c'est nécessaire si on a besoin de faire un override hum 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 alors ça à la limite on s'en fiche donc et à la limite même je pourrais le mettre en XFS aussi hum 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 hop là alors il dit bien fait le partitioning opération device slash dev slash vdb1 n'existait pas et n'a pas été créé par mais pourtant et c'est quoi le settle wait for pending udev event on Ah, mais pourtant, il le fait. Il lance un UDEV ADM Settle. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ça m'ennuie. Surtout qu'en plus, je fais un F10-L. Là, il existe, le DFVDB. Bon, je vais relancer une dernière fois le truc, vu que j'ai quand même modifié... Ah, mais alors, il faut peut-être que je lui dise... Ben non, il y va. Ah, là, je lui parle de DFVDB. FS Setup. Alors, comment il fait ? Ouais. Bon, j'ai viré les alias, je suis passé en... Bon, on va voir. Je vais relancer le truc. Et si là, ça ne fonctionne pas à nouveau. Je suis un peu déçu par la partie stockage, j'avoue. Je ne m'attendais pas non plus à ce que ça marche, mais je ne pensais pas avoir ce genre d'erreur. Ouais, non, il me la refait. Il me la refait aussi. Autant je m'attendais à ce que ça ne fonctionne pas sur le fait d'agrandir la partition racine. Vu que c'est du LVM, je sais que ce n'est jamais évident. Mais le coup, j'ajoute un disque. Le coup, j'ajoute un disque et ça ne fonctionne pas. Voilà, je trouve ça dommage. Ah, il n'a pas encore fini. Voilà, là, il a fini. On pourra aller voir les messages d'erreur. Oui, il dit comme d'habitude. Ah, non, tiens. Fade partitioning opération bytelike object is required, not str. On n'est pas sur la même erreur, là. On n'est pas sur la même erreur, ça peut être intéressant. Alors, qui partitionne le disque, OK. 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 Ah, donc, il aurait créé une partition sur devvdb ? Non. Étonnant. Alors, est-ce qu'il y aurait des gens qui auraient fait des choses similaires ? Alors, là, il propose un truc qui est déjà formaté et prêt à monter. Créer et attacher un disque, ça, c'est Google Cloud. DigitalOcéan qui propose quelque chose. Alors, disque setup. Ah, je peux lui dire device et partition auto. Ah, ça se tente. Ah, ouais, device comme ça. Ah, c'est peut-être ça le problème, ouais. Alors, disque setup. Ah bah tiens, ephemeral, 0, devvdb. Ah, c'est intéressant, ça. Bah, ça, c'est la même chose. C'est, ouais, c'est sur Ovitab, OK. Donc, ça, on n'a pas besoin, mais ça. Ça, a priori. Est-ce qu'on parle de disque quelque part ? Écrire un fichier, un nouveau, non. OK, donc a priori, ce serait plus dans les exemples ici qu'on aurait quelque chose d'un petit peu plus... Donc, lui, il a un disque auquel il a donné un alias. Si je mets un partition auto et que je mets comme ça. Sauf qu'après, j'ai un mount, mais à mon avis, je peux... Je peux raisonnablement penser qu'il va créer un devvdb1. Je vais la tenter comme ça, tiens, allez. Je vais la tenter comme ça. Allez. Je pense que ce sera la dernière tentative. Et après, on fera un petit bilan et on s'arrêtera là. Comme d'habitude, ça démarre. Ça. Ah ben non, toujours pas. Toujours pas. Même message d'erreur. Je vais quand même regarder des fois qu'on trouve... On ne sait jamais sur un malentendu. Vous voyez, c'est du Python. Je vais rajouter CloudInit. Ça n'a pas l'air d'être... Ouais, c'est plus des... Oui, c'est plus des développeurs Python qui... Ah non. RepoInit, c'est quoi RepoInit ? Mismatch Python 2, 3. Ok. Et ça, c'est une intro à CloudInit. Alors, est-ce qu'il a fait un truc sur le disque ? Non. 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 Donc, dommage. Bon. C'est pas grave. C'est pas grave. Je pense que je... Je pense que je regarderai ça à un autre moment de mon côté à l'occasion. Mais... Si je me connecte... Donc ça, c'est bon. Fatalement, il rajoute quand même l'entrée dans le FSTAB. Mais... Tout ce que j'ai, c'est un dev VDB qui n'est pas formaté. Bon. Je pense qu'on s'en sort pas trop mal, en fait, hein, globalement. Globalement, si je... Si je regarde un peu ce qu'on a pu faire... Bon. Il a fallu des fois passer un petit peu avec des moyens pas forcément très conventionnels. Quand on voit la... Hop. Comme ça. Je vais quitter. Hop. Enfin, l'utilisation de RunCMD pour être... Comment dire ? Pour pouvoir passer outre certains petits soucis. C'est un peu dommage. Mais bon, heureusement que c'est là, quoi. Je pourrais même envisager de quasiment tout faire en RunCMD, hein. En fait. C'est-à-dire que je pourrais créer mon utilisateur et lui ajouter ensuite dans des fichiers et puis mettre les droits, hein. Bien. Je pense qu'on va en rester là pour ce soir. Et puis, je pense qu'on va clore cette série de vidéos sur CloudInit. Avant de vous laisser... Petit bilan. CloudInit, c'est super intéressant, quand même. Il y a des choses qui sont pas mal. Je pense que, moi, par rapport à l'usage que je voudrais faire, c'est-à-dire pouvoir justement bootstrapper une machine avec un utilisateur, une clé SSH. Je risque de vouloir utiliser un utilisateur temporaire pour pouvoir ensuite mettre mon propre utilisateur proprement avec l'UID et le JID de façon correcte. « Hey ! Salut, Gizmo ! » Alors, qu'est-ce que tu nous racontes de beau ? « Tu nous dis bonsoir à tous. » « C'est bonsoir à toi aussi à nouveau. » « C'est pour de la VM, si tu comprends bien. » « Oui, tu comprends bien, c'est pour de la VM, mais pour faire du... » Alors, CloudInit peut être utilisé en bare metal, de ce que j'ai cru lire, en tout cas sur le site officiel. Ils ne s'interdisent pas de l'utiliser en bare metal. Mais dans ce cas-là, le principe, c'est... Ce serait... Tu claques une image... Enfin, quand je dis « tu claques une image », je veux dire, par là, tu appliques une image sur le stockage de ta machine physique et ensuite, tu peux justement donner sur un... Alors, il faudrait voir si ça passerait avec une clé USB, par exemple, de mettre les fichiers de metadata et user data sur une clé USB. Et l'image que tu appliques sur tes systèmes bare metal, il y a déjà une configuration de CloudInit pour dire « va regarder sur une clé USB. » Ça peut être une idée. Je ne dis pas que ça va marcher. Ça peut être une piste. Sinon, si tu veux faire du déploiement... Sinon, si tu veux faire du déploiement en masse sur des machines physiques identiques... Quand je dis identiques, j'aurai un parc de machines au hasard. Je dis par exemple au hasard. Un cas d'usage, ce serait une école qui a acheté des ordinateurs, qui en a acheté genre 50, 100. Les machines sont toutes identiques. Même config matériel. Genre, tous les disques font la même taille. Il y a la même quantité de RAM. Il y a la même, j'allais dire la même carte graphique, mais je devrais plutôt dire la même puce graphique intégrée, le même processeur. Vraiment, voilà. Et puis, pareil, même clavier, même modèle de clavier, souris, écran, voilà. Vraiment, machine identique. Ce que tu peux envisager dans ce cas-là, c'est vraiment des outils de clonage, tout simplement. Et voire même, quand tu te retrouves comme ça avec une configuration type salle de classe, pour peu que toutes les machines soient reliées en réseau filaire à un même réseau, eh bien, avec du DHCP et du PXE, tu peux démarrer sur le réseau et que les machines, par défaut, aillent chercher une image qu'elles appliquent. Ça fait partie des trucs que je pourrais, par exemple, montrer en stream, le démarrage réseau PXE. Ah ben, voilà, voilà, Gizmo. Fog, typiquement, ça peut être utilisé pour ça. En environnement serveur, pour du déploiement, par exemple, ce qui peut être utilisé. Tu veux dire un stream sur Fog ? Alors, je ne pensais pas à Fog. Je pensais à faire du PXE à la main. Genre, je monte un serveur TFTP, un serveur DHCP, un NFS, éventuellement un HTTP, et puis, je fais à la main mon PXE en utilisant PXE Linux. Je fais le truc à la main. Je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait. J'avais écrit un article dans Linux Mag sur le sujet. C'était il y a un paquet d'années, maintenant. Alors, sur un environnement serveur, dans ce cas-là, un stream PXE Linux, bah écoute, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais alors, en environnement serveur, alors, moi, je sais que dans le passé, j'ai utilisé Red Hat Satellite en version 5. Depuis, Red Hat Satellite en version 5 a été rendu obsolète par Red Hat. Le projet Upstream de Red Hat Satellite version 5 s'appelait Spacewalk. Le projet, lui aussi, a été terminé, mais je crois qu'il y a un autre projet qui s'est basé sur cette base de code. Parce que si je tape Red Hat Spacewalk, je pense que le projet n'existe plus. Voilà, il a été... Alors, je vais revenir sur le... Hop là, voilà, comme ça. Donc ça, c'était le projet Spacewalk, qui malheureusement n'existe plus. Et... Et par contre, je crois que chez Wikipédia, ils indiquaient des choses upstream et downstream. Voilà. Donc, Oracle a fait son Spacewalk à eux. Mais je ne sais pas s'ils ont décidé de continuer malgré l'arrêt de Spacewalk upstream. Bien entendu, donc Red Hat Satellite version 5 n'est plus maintenu. Red Hat a arrêté son support. Je parlerai de Red Hat Satellite 6 après. Et... Voilà. Suse, eux, ils ont fait Suse Manager Server. Et en fait, voilà, c'est ça que je cherchais le nom. Le projet Uyuni, qui est l'upstream, qui est un fork de Spacewalk, qui est donc l'upstream de Suse Manager Server. Et en fait, eux, ce qui se passe, c'est qu'ils ont rajouté, sur la base de Spacewalk, ils ont rajouté une prise en charge de SaltStack. Donc, ça peut être intéressant à regarder. Tiens, je vais aller poster ça aussi, d'ailleurs, dans le Discord de la chaîne. Hop. Ça, je le poste plus pour... pour du contexte. Hop. C'est vrai que Wikipédia, tiens, je ne l'avais pas mis sur le chat. Allez. Hop. Alors. Hop. Par contre, maintenant, donc ça, c'est, j'ai envie de dire, moi, ce que j'ai connu, ce que j'ai un peu utilisé, Red Hat Satellite 5, Spacewalk. Par contre, avec Red Hat Satellite 6, il y a un nouveau, un nouvel upstream. Cet upstream s'appelle KTLO. Donc, c'est un produit qui est complètement différent et qui, et qui maintenant est un plugin pour The Foreman. Alors, justement, en fait, c'est là où ce genre de choses devient pratique, enfin, devient intéressant, c'est qu'en fait, KTLO vient te faire la partie vraiment provisioning de base. si tu te rappelles par rapport à mes streams précédents où j'avais fait du kickstart et du preside, ben, en gros, KTLO va être un générateur. Alors, c'est bien plus que ça. Avec Foreman, en fait, ils vont te générer justement toute la partie provisioning avec des jolis systèmes graphiques. ça t'évite de faire à la main tes kickstart et de pouvoir en plus relier sur des dépôts dans ton organisation. Et ensuite, derrière, tu peux rajouter un outil de configuration. Donc, par exemple, Puppet ou Ansible. Alors, c'est marrant que tu parles de Puppet et d'Ansible parce que, à la base, Foreman, KTLO poussait Puppet. Et puis ensuite, Red Hat a acheté Ansible. Et maintenant, c'est passé sur de l'Ansible. Quand tu fais du Red Hat Satellite 6, je ne sais pas si KTLO le gère nativement, mais quand tu fais du Red Hat Satellite 6, tu peux te rajouter de l'Ansible normalement. Et là, il parle que tu peux faire du monitoring avec Puppet, Saul, tes chefs. Voilà. Et là où ça va très loin avec des systèmes comme The Foreman, alors, ce qui était assez chouette que moi, que j'avais vu dans Red Hat Satellite 5 et je pense que Red Hat l'a remis dans le Satellite 6, c'est que tu as un truc qui est assez assez sympa et qui s'appelle OpenScap. Et en fait, OpenScap, ça te permet de faire de la vérification de... Alors, en anglais, c'est compliance, donc de conformité, pardon, vis-à-vis de... 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 de règles que tu crées ou de règles qui ont été qui ont été écrites par les gens de chez OpenScap et qui généralement sont des règles de sécurisation de... de systèmes. Donc, par exemple, supposons que tu veux que toutes tes machines soient conformes... Qu'est-ce que je peux dire comme norme à la con ? Je ne sais pas, moi, soit conformes avec... Bah, tiens, toutes les recommandations de l'ANSI. L'ANSI a un document de recommandation pour les systèmes Linux, pour les serveurs Linux. Et bien, imaginons que quelqu'un ait créé une recette OpenScap. Oui, voilà, j'en avais parlé dans mon stream sur OpenVas, exactement. Et bien, imaginons que... que quelqu'un... que quelqu'un soit... veuille avoir ce truc-là, veuille être conforme avec les recommandations de l'ANSI. Et bien, suffit que quelqu'un ait créé les recettes OpenScap avec les vérifications et, bah, tu définis tu définis tes paramètres lorsque tu crées ton profil dans SatelliteSys, dans Catello, Forman. Et ensuite, une fois que le système est installé, et bien, t'as OpenScap qui passe et qui dit c'est bon, la machine, elle est conforme, elle peut aller en production. Voili, voilouf. Et donc, tu serais intéressé que je fasse un truc PXE, voire même aller sur de la gestion de conf. Alors, la gestion de conf, on va y aller, ça fait plusieurs vidéos que là, je fais des trucs un peu en thématique automatisation. L'année dernière, j'avais fait des streams un peu stand-alone sur SaltStack. et je pense que dans les streams à venir, à un moment, je vais peut-être faire un peu dans le cible, par exemple. Tu attends toujours sur la... Ah oui, mais alors, à force de demander, il n'y a que deux streams par semaine, pour l'instant, malheureusement, le temps est limité. Tellement à faire et si peu de temps. Mais en tout cas, c'est chouette que tu sois enthousiaste. Tu seras patient, c'est gentil. Merci pour ta patience. Moi, ça me... Je suis toujours content de revoir les gens qui reviennent stream après stream. Ça me fait bien plaisir. Je vois qu'il y a une petite communauté qui se forme et je suis très content de ça. Je vois qu'on est plusieurs à avoir des centres d'intérêt commun et je pense qu'on peut s'entraider et c'est chouette. Voili, voilou. Bon. Il va être temps de se dire au revoir. Mais avant, je vous rappelle donc que je stream les jeudis de 20h à 22h. Bon, j'ai un peu débordé ce soir. Et les dimanches de 18h à 20h. Vous pouvez retrouver ces vidéos un peu plus tard. Alors, il y a le replay Twitch, bien entendu, qui dure deux semaines et vous les retrouvez un peu plus tard sur ma chaîne YouTube. Entre deux vidéos, vous pouvez venir discuter sur le Discord qui est là-dessous. Et sinon, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de soirée pour ceux et ceux qui sont en live. Une bonne fin de vidéo pour celles et ceux qui regarderont le replay. Et d'ici là, je vous souhaite plein de bidouilles intéressantes. Allez, ciao ! !